Yann Mongaburu. Qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre sur certains bancs ? Il se trouve qu'aujourd'hui, chers collègues, le traité international issu de la COP21 de l'année dernière rentre en vigueur et que la France s'est donné une loi de transition énergétique et une programmation énergétique qui vise à atteindre au plan national, et pas grenoblois, 10% de part modale du vélo d'ici 2030. A une semaine de l'ouverture de la COP22, je ne crois pas, et 24 heures après que le gouvernement ait fait son annonce de programmation sur les mobilités actives, qui fait suite à la venue de la coordinatrice interministérielle du vélo dans notre territoire la semaine dernière, pour l'inspirer, en annonçant hier les zones à circulation apaisées désormais possibles au plan national après l'expérimentation que nous avons engagée dans notre territoire. Je ne crois pas que les mobilités actives dans leur ensemble, et j'ai bien noté, Mireille Dornano, votre attention pour la trottinette auxquelles je ferai attention dans mes propos suivants. Je ne crois pas que les mobilités actives nécessitent la diminution de l'ambition. Je crois que l'enjeu carbone, l'enjeu économique et l'enjeu du pouvoir d'achat, que nous soyons d'ailleurs dans les quartiers politiques de la ville, dans les quartiers de centre-ville, nécessitent une mobilisation des territoires pour parvenir aux ambitions internationales et nationales que nous nous sommes données. Il ne s'agit pas seulement de se féliciter de la signature des traités, il s'agit de passer à leur mise en œuvre effective dans les territoires. Mes trêves de débats sur les mobilités actives, puisque je partage le propos de Guillaume Lissy, chaque exécutif, et y compris l'exécutif régional, a bien le droit de mettre ses priorités là où il le souhaite. Permettez-moi, par contre, de regarder avec satisfaction les échanges très républicains qui ont pu avoir lieu sur la partie mobilité de ce contrat de plan État-région. Et effectivement, que nous puissions nous féliciter, désolé Mireille Dornano si vous avez échappé le débat sur le réaménagement de la 480 et du Rondeau au dernier conseil métropolitain, mais effectivement nous avons fait le choix sur le réaménagement du Rondeau d'avoir une approche multimodale qui intègre à la fois la circulation automobile et aussi le bypass, qui permettra d'avoir une perspective de tramway ou de tram-train vers le sud grenoblois, qui permettra de reconstruire la ville autour des axes de voirie urbaine. C'était l'un des éléments forts du travail depuis un an sur le réaménagement du Rondeau et de la 480 et je suis, pour ma part, très satisfait que la région, au titre de sa compétence ferroviaire, puisse venir financer le bypass dont nous avons besoin pour avoir une approche multimodale dans cette agglomération. Nous avons aussi souscrit, même si, je veux rassurer les collègues de droite, le document précise que la clause de revoyure, l'année prochaine, indiquera le mode de financement. Nous avons réussi à inscrire les études d'amélioration de la liaison entre Lyon et Grenoble puisque l'ensemble des exécutifs conviennent que cette ligne est malade et nécessite une amélioration en termes de ponctualité, de régularité, permettez-moi aussi de dire, en termes de nombre de trains qui doivent y passer et qui, malheureusement, ont été diminués cette année. C'est la première ligne ferroviaire de la région et la connexion entre Lyon et Grenoble nécessite l'attention et la mobilisation de toutes les collectivités. La nôtre, la métropole grenobloise, y a mis son énergie. Nous espérons bien parvenir d'ici l'année prochaine avec la région Auvergne-en-Alpes, nouvellement, à des décisions, y compris en termes de financement. Je voudrais aussi indiquer sur l'aspect ferroviaire l'engagement fort de la métropole grenobloise, engagement qui est réitéré sur l'étoile ferroviaire grenobloise de mettre 2 millions d'euros pour participer à une amélioration de la desserte ferroviaire et pouvoir anticiper, organiser la mise en œuvre d'un RER grenoblois avec une nouvelle voie en gare de Grenoble, mais aussi le réaménagement de la gare de Pont-de-Clé, l'amélioration de la halte ferroviaire à Échirole et la création d'une halte ferroviaire à Domaine. Ce sont les perspectives d'une desserte ferroviaire, notamment pour les périurbains qui viennent régulièrement dans l'agglomération grenobloise. Nous avons déjà eu l'occasion de le dire. Il faut que nous intégrions l'infrastructure ferroviaire dans la politique de déplacement du bassin de déplacement grenoblois. Mais un mot de satisfaction, puisque j'ai entendu hier l'exécutif régional présenter le plan de sauvegarde des petites lignes, qui était attendu depuis longtemps, je crois, dans l'ensemble de la région grenobloise. Et après des échanges soutenus, de pouvoir me satisfaire de l'inscription de la ligne Grenoble-Gap dans le plan de sauvegarde des petites lignes de la région Auvergne-Rhône-Alpes. C'est ce qui a été indiqué par l'exécutif régional hier, et j'ai cru lire, y compris dans la presse, le fait que l'exécutif régional avait identifié cette ligne comme une ligne prioritaire. Nous en avons porté largement la priorité depuis 2014. Et ce matin, par le vote de notre Assemblée, nous allons répondre favorablement à la demande de l'exécutif régional, qui a indiqué hier et ce matin dans la presse locale, attendre la participation d'autres collectivités financièrement pour maintenir l'existence de cette ligne et pouvoir programmer les travaux au plus vite. Et donc, par le vote de ce matin, redire que nous répondons favorablement à l'appel de la région, en inscrivant 2 millions d'euros de la part de la métropole grenobloise, pour que cette ligne puisse non seulement survivre, mais revivre. Je crois que les territoires de la Matésine, du Trièves et au-delà en ont besoin, non seulement pour l'enjeu touristique, qui dépasse largement notre compétence, puisque nous ne sommes pas sur notre territoire, mais nous pouvons être solidaires des territoires voisins, mais aussi pour l'enjeu économique et quotidien, puisque c'est un mode de déplacement qui permet de rejoindre l'agglomération grenobloise, si nous savons faire le travail de revivification de cette ligne-là. J'espère que d'autres collectivités sauront répondre aussi favorablement que la nôtre à l'appel de la région sur la participation financière pour revitaliser ces lignes de solidarité pour les territoires qui sont voisins, peu denses, mais qui ont eux aussi le droit d'avoir des infrastructures pour rejoindre notre territoire, être desservis et regagner notre activité touristique.